ce matin c'est vraiment très beau mais il fait assez froid dehors on est quoi à moins 13 à peu près et dans la tiny il fait 6 degrés avec 58% d'humidité mon réservoir d'eau est à 20 degrés et le capteur dehors est à moins 3 c'est quand même froid bon je crois que dans ces conditions on a le droit se faire un petit feu allez c'est parti donc moi j'ai mon bois sous la serre d'abord prendre quelques belles bouches ça va pas besoin de beaucoup elles sont grosses encore une petite après un peu de bois un petit peu plus petit j'ai un peu mes chutes 2 allume-feu je vais vous montrer comment ça marche pour faire un feu sans fumier quand même pas mal donc voilà mon poil donc lui il souffre par le dessus et c'est un poil très léger donc qui garde pas beaucoup la chaleur mais c'est fait exprès vous allez voir pourquoi alors je commence par mettre les grosses bûches par le dessus si elles veulent bien rentrer donc voilà au fond il ya les grosses bûches et puis dessus là je vais poser mes allume-feu mais avant il faut ouvrir la fenêtre et pour ça moi j'ai simplement mis une petite cale ici tout petit truc qui permet juste de voilà faire juste quoi de passer un doigt là juste pour faire entrer d'air sinon on verrait ça peut ça brûle pas du tout et puis on y a risque d'asphyxie attention mes allume-feu sont posés sur trois briquettes de chaque côté il ya des petits bois qui permettent de monter un peu en hauteur ça va permettre de recouvrir ici avec d'autres tout petits bois ça prenne bien les petits bois qui sont posés sur trois briquettes d'eau les petits bois et voilà et ça va démarrer comme ça et c'est un feu donc qu'on allume par le haut et ça c'est super parce que après quand les grosses bûches vont commencer à brûler les fumées de démarrage qui ne sont pas très propres elles vont repasser à travers les flammes plus haut et elles vont être brûlées par ces flammes là donc ça fait vraiment très peu de pollution à part le gaz carbonique évidemment mais ça de toute façon c'est la réaction chimique mais en tout cas il y a très peu de suie de fumée noire on voit déjà là il y a très peu de fumée on ira voir la cheminée après c'est parti je vais remettre encore ce petit bout là voilà et mon poêle est complètement ouvert même le cendrier parce que là on a vraiment envie que ça carbure au niveau oxygène que ça démarre fort et on fermera plus tard quand ça aura déjà bien commencé à brûler c'est parti pendant ce temps on peut prendre du butternut et des oignons et là je me la pète un peu parce que c'est tout du jardin ça alors c'est des petits butternut c'est les derniers mais voilà c'est quand même cool et ça ça c'est mes chutes d'ossature de la tiny house voilà merveilleuse planche à découper non donc voilà les oignons une fois que c'est fait passe dans la casserole avec un peu d'huile d'olive et tout ça sur le poêle que j'ai fermé bien sûr peut-être regarder juste avant devant comment ça donne là on voit par l'ouverture j'ai un peu le brasier ça brûle bien là normal avec tout cette oxygène c'est nickel on va pas encore fermer parce que c'est pas encore très chaud on peut faire avec 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 le verre bien sûr voilà on va laisser revenir les oignons les butternut ça se pèle tout simplement juste avant de rajouter le butternut il y a une petite subtilité parce que vous voyez mon poêle il n'est pas tout à fait d'origine il a été modifié là il y a ce tuyau ce tube en inox annelé j'ai une dizaine de mètres qui tournent autour du poêle et ça ça sert à quoi ça sert à en dessous j'ai mon ballon de 80 litres j'ai une pompe immergée dedans qui est reliée à un tube l'eau sort elle tourne autour du poêle et après elle redescend et ça ça me permet de chauffer mes 80 litres d'eau pour mon chauffage et augmenter considérablement l'inertie du poêle donc maintenant l'eau dans l'accumulateur est à 19 là et on verra après à combien c'est allez j'allume la pompe c'est parti oui c'est une toute petite pompe à 10 balles là je l'alimente même en 5 volts au lieu de 12 elle tire 3 watts c'est rien du tout donc là je suis en train de chauffer mon eau en plus de tout le reste et mes oignons ils sont en train gentiment de dorer c'est parfait on va reprendre la cuisine entre temps je ne peux m'empêcher de vous montrer dehors le soleil qui se lève là c'est quand même pas mal ah là là allez à la bouffe donc les butternutts ensuite on va les couper en gros gros dé plus c'est petit plus ça cuit vite donc c'est pas mal de faire des dés assez petit quand même en plus moi dans la tiny house j'ai pas de mixeur j'ai pas assez d'électricité pour ça donc on va rien mixer à la fin et comme mes butternutts sont quand même pas bien gros je vais rajouter quelques patates aussi du jardin comme ça ce sera plus complet aussi voilà et si c'est bio surtout on n'enlève pas la peau parce que c'est dans la peau qui a le plus de nutriments d'antioxydants etc allez on va mettre tout ça avec le reste voilà et on n'oublie pas de mettre un peu de bouillon de légumes ça c'est bon on remis bien un verre d'eau et on laisse couver trois verres d'eau plutôt voilà on voit maintenant ça brûle bien alors je peux fermer le son et après je pourrais même refermer un petit peu l'ouverture ici donc dehors il n'y a vraiment aucune fumée un tout petit peu de vapeur d'eau peut-être là parce qu'il y avait de la neige à la sortie du conduit de fumée mais sinon rien du tout donc n'hésitez pas aussi si vous voulez avoir plus d'infos sur cette technique de de feu par le haut allez voir le lien qui s'affiche juste là voilà super technique et puis moi qui doit charger le bois par le haut en plus hyper pratique et là je peux vous dire que je regrette pas ni les 15 cm d'isolation ni le triple vitrage parce que sinon ça serait complété à cette altitude quand il fait froid comme ça alors où est-ce qu'il en est mon potage ah bah ça commence à frémir là dedans c'est nickel on va laisser ça tranquillement et là donc ça c'est un poêle turbo il y a un conduit ici qui descend qui amène l'air vraiment au coeur du foyer voilà enfin c'est une technique parmi d'autres pour améliorer un peu la combustion j'ai fermé donc l'ouverture secondaire et là il n'y a plus que l'air qui rentre par le turbo directement au centre ça marche très bien et mon eau elle en est où ça chauffe gentiment on a déjà gagné 5 degrés on est à 24 là ah 23 c'est en train de monter quoi et là Tiny c'est pas encore très chaud pour l'instant mais là aussi ça va augmenter on voit que ma pompe là c'est pratique voilà 29 minutes bientôt une demi-heure que ça tourne comme ça il y en a encore pour un moment pendant que ça cuit on va juste faire un petit point sécurité sur mon système parce que l'hydraulique faut se méfier c'est pas tout simple et il peut y avoir 2-3 problèmes ça pourrait exploser vous projeter de l'eau bouillante dessus vraiment se méfier quand même donc premièrement si jamais ma pompe s'arrête qu'est-ce qui se passe bah moi c'est super comme mon poêle est au-dessus de l'accumulateur si la pompe s'arrête l'eau retombe directement dans l'accumulateur et le circuit s'auto-vidange donc aucun problème après ce qu'il y a aussi d'un peu spécial chez moi c'est que les circuits tout est ouvert il n'y a aucune pression le tube en inox lui il débouche dans l'accu qui lui-même n'est pas fermé hermétiquement donc là aussi tout d'un coup s'il y a quelque chose qui boue ou la température monte ça ne peut pas exploser il ne peut pas y avoir de pression il faut se souvenir que l'eau entre 0 et 100 degrés il y a à peu près 4% d'expansion donc 100 litres ça rajoute 4 litres autant dire qu'il faut vraiment prévoir une vanne de sécurité si jamais on est sous pression sinon ça peut être très dangereux après au niveau feu vous avez vu que moi autour de mon poêle j'ai des tôles métalliques donc ça évite vraiment en cas de braise un peu qui sorte que ça mette le feu à la tiny house ça c'est parfait et après moi quand le poêle est allumé je reste à proximité j'ai toujours un peu d'eau pas loin si jamais il y a un début d'incendie voilà ça a quand même des choses à prévoir pour être tranquille par contre vous avez vu mon poêle au départ il y avait quand même une grille de protection autour moi je l'ai enlevé pour pouvoir enrouler mon tube inox annelé mais du coup si tout d'un coup on touche le poêle ou pire on touche le conduit de fumée ce qui m'est déjà arrivé on a vite une brûlure au troisième degré donc il faut quand même se méfier moi il n'y a pas du tout d'enfants qui viennent dans cette tiny house quand je fais du feu donc ça va mais voilà allez on y retourne alors ça fait 57 minutes que ma pompe tourne une petite heure donc dans la tiny il fait 10 mais c'est surtout bas vers le sol parce que le capteur c'est juste ce truc rouge là donc il y a quand même l'air froid en bas l'accumulateur lui il a pris 10 degrés et ma soupe et bien je crois qu'elle est gentiment bonne là c'est fondant on va pouvoir l'enlever voilà et mon feu il y a encore de la réserve normalement voilà ça brûle gentiment là mes bûches ça va encore tourner un moment et voilà ça fait deux heures que j'ai allumé ma pompe dans la tiny à cette hauteur il fait 15 mais à 1 mètre il fait plutôt 20 on va aller voir juste après 50% d'humidité donc ça c'est pas forcément clair a été remplacé l'humidité c'est un peu compliqué plus l'air est chaud plus il peut absorber de l'humidité et plus l'humidité relative baisse du coup voilà donc c'est peut-être simplement que l'air a pris presque 10 degrés et du coup il absorbe plus ça fait descendre l'humidité relative ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que là mon accumulateur il est à 44 maintenant on se souvient au départ il était à 18 je crois donc là on va bientôt prendre 30 degrés on va voir si on y arrive normalement avec une bonne fournée je dépasse les 30 degrés de réchauffement de l'accumulateur mais voilà le capteur dehors il chauffe aussi bon le chauffage solaire ce sera plutôt pour cet après-midi j'ai l'impression ici dans mon foyer il y a encore c'est encore bien chaud il ne faut pas se fier aux apparences les dernières bûches finissent de se consumer on va laisser ça encore un moment comme ça voilà donc là j'ai un petit thermomètre à 1m20 on voit il fait 18 dans la tiny c'est devenu vraiment très agréable je vais pouvoir enlever la veste peut-être même le pull pas de soucis alors ça fait un peu plus de 2h20 que ma pompe tourne et ça y est mon accumulateur a dépassé les plus 30 degrés donc il a pris 30, 31 32 degrés c'est nickel au niveau du feu j'ai encore des braises en dessous mais voilà là ça commence vraiment à être la fin alors ce qu'on fait à ce moment là en général c'est qu'on ouvre le cendrier attention à ne pas se brouiller c'est pas grave voilà là ça va vraiment permettre à tout l'air de rentrer et puis brûler vite fait ce qui reste à brûler on voit on voit c'est en train de se réactiver et on va laisser terminer comme ça encore un petit moment alors il ne reste plus que quelques petites braises au fond ça fait 170 minutes que ma pompe tourne donc presque 3 heures c'est pas mal donc là quand c'est comme ça ce qu'il suffit de faire c'est disperser un peu les cendres là elles vont finir par s'éteindre et une fois que c'est presque plus rouge et seulement une fois qu'il n'y a presque plus rien je pourrais fermer ma fenêtre mais pas avant c'est long hein c'est bien ça chauffe longtemps et voilà là ça fait un peu plus de 3 heures il n'y a plus rien je peux refermer ma fenêtre voilà on va pouvoir arrêter la pompe aussi donc 3 watts fois 3 heures ça fait 9 watts autant dire rien du tout hein aucun problème on entend l'eau qui redescend gentiment 54 degrés 55 dans l'accumulateur on était à 18 au départ 17 dans la tiny à cette hauteur plutôt 20 à peine plus haut c'est parfait l'humidité aussi parfaite et on voit que le capteur solaire commence à bien chauffer aussi bref on va voir combien d'énergie ça fait tout ça alors un premier petit calcul intéressant c'est voir l'énergie qu'on a réussi à transférer dans l'eau avec ce système donc j'ai un ballon de 80 litres et on a vu qu'entre 18 degrés et 53 j'ai eu 37 degrés d'augmentation de température donc là il y a un calcul approximatif tout simple c'est de multiplier 80 litres par 37 degrés et ça nous donne à peu près grossièrement quelle est l'énergie qu'il y a dedans là on est presque à 3000 watts heure voilà ça c'est une énergie ce qui est un peu mieux c'est de multiplier encore tout ça par 1,17 ça vous pouvez retrouver les références et le détail de ce 1,17 watts par kilo par kelvin dans la vidéo sur le prototype du chauffage solaire que je vous mets en lien juste ici et du coup là on arrive à un peu plus voilà il semblerait que ce soit plutôt 3500 watt heure mais c'est très pratique l'approximation du dessus pour très vite avoir un ordre d'idée de l'énergie qu'on a réussi à stocker en chauffant de l'eau qu'est-ce que c'est 3500 watt heure et bien un cycliste qui pédale tranquillement il est à 100 watts du coup 100 watts il faut pédaler 35 heures pendant une semaine de boulot voilà à la place d'aller bosser vous faites que de pédaler pour arriver à 3500 watt heure c'est quand même une énergie folle non et bien voilà ça c'est ce qui a été stocké dans l'eau avec un feu qui a duré 3 heures dans mon poêle on peut aussi voir qu'est-ce qu'on a consumé comme énergie donc on va dire que dans mon saut j'avais à peu près 2 kilos de bois et le bois on sait que c'est à peu près 4000 watt heure par kilo donc 2 fois 4000 on arrive à 8000 watt heure pour mes 2 kilos de bois c'est l'énergie qui est contenue dans le bois qu'on peut récupérer par exemple en le brûlant or on a vu juste avant que nous on avait passé dans l'eau 3500 watt heure du coup 3500 sur 8000 ça fait 0,44 donc 44% de cette énergie est passée dans l'eau ce qui est presque la moitié ce qui est pas mal du tout vu mon système vu mon bricolage avec mon tube autour de mon poêle c'est assez super à noter aussi que moi j'ai un poêle de 7000 watts ça c'est la puissance qui est donnée donc on voit que pendant les 3 heures de feu il a pas du tout délivré 7000 watts tout du long sinon on serait à 21000 watts et nous on a vu qu'au total avec le bois que j'ai mis dedans on était que à 8000 donc voilà ça c'est le maximum qu'il atteint comme puissance mais au début du feu et vers la fin il est largement en dessous tout ça pour dire que la tiny on a réussi à la chauffer de 5 à 20 degrés avec ce poêle là donc faites très attention c'est un poêle qui est pas du tout adapté pour une tiny house pour la chauffer normalement il est beaucoup trop puissant vous allez faire le moindre feu dedans vous allez tout de suite chauffer la tiny house de 20-30 degrés ce qui est beaucoup trop vous allez la transformer en sauna ce qui n'est pas le but du tout et puis c'est vraiment pas simple de faire un petit feu dans un poêle trop grand donc voilà ce poêle il convient chez moi parce que j'ai ce système qui permet de transférer une partie de la chaleur dans l'eau et encore vous avez vu que ça a quand même bien chauffé mais sinon il faut vraiment prendre un poêle qui a peut-être la moitié de la puissance voilà 3000-4000 watts ça suffira largement pour ces tout petits espaces enfin on peut remonter un peu à cette vidéo la numéro 10 mieux comprendre l'isolation que j'avais faite à l'époque où j'avais calculé que les pertes de la tiny house c'est 20 watts par degré ça veut dire que si il fait 19 dehors et 20 dans la tiny house et bien je perds 20 watts de puissance là il fait plutôt 20 degrés de différence entre l'extérieur et l'intérieur en tout cas la journée si je suis à presque 20 dedans il fait 0 dehors et puis la nuit c'est encore bien pire bon on va prendre ces 20 degrés donc finalement quand il fait 20 degrés plus froid dehors que dedans cette fois je perds 20 fois 20 ça fait 400 watts et si moi j'aimerais garder mes 20 degrés pendant 24 heures et bien il faudrait que je fournisse 400 watts pendant 24 heures ce qui fait presque 10 000 watts ce qui est pas rien du tout donc on a vu moi j'ai stocké dans mon eau 3500 watts donc demain matin et on va le voir tout de suite j'aurais pas du tout réussi à garder ma température mais c'est super parce que si j'avais pas toute cette eau chaude il ferait nettement nettement plus froid peut-être même qu'il aurait gelé à l'intérieur de la tiny house allez on va voir ce que ça donne en vrai il est 5h30 c'est le soir la journée il y a eu un grand soleil donc ça a bien aidé par contre la température est restée vers 0 elle a monté un petit peu mais pas beaucoup et on voit que la tiny est à 19 toujours donc la température a vraiment bien été maintenue l'accumulateur a perdu quelques degrés il est plus qu'à 49 maintenant mais voilà globalement c'est vraiment confortable il est 21h il fait encore 17 et on voit que l'accumulateur commence à descendre là c'est lui qui empêche que la tiny se refroidisse trop vite il fait inertie c'est super on verra demain matin il est 7h du matin il fait moins 10 dehors et 10 dans la tiny elle a perdu 10 degrés pendant la nuit il fait moins 10 l'accumulateur est toujours à 39 on va pouvoir lancer un peu le chauffage peut-être